Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo de mon coin beauté tour Vous avez vu l'avancée des travaux sur Instagram et lors de la finition vous avez été très très nombreuses à me demander de vous faire une sorte de coin beauté tour Donc c'est parti Alors le coin beauté se situe ici Alors on va se rapprocher Donc déjà j'ai repeint mes murs en blanc parce que je voulais quelque chose de très simple et épuré et j'ai pris j'ai fait faire des photos sur photobox donc les photos d'Instagram qui sont en 13x13 je vous mettrai tous les liens en barre d'info de là où j'ai acheté les choses leur prix etc Alors donc voilà j'ai fait une petite frise comme ça avec des photos ensuite donc j'ai acheté deux tours Alex de chez Ikea avec la coiffeuse Malm voilà voilà ensuite j'ai acheté un miroir chez Darty qui est lumineux donc c'est celui à 39,99€ pas celui de chez Babyliss qui coûte une blinde pour un miroir qui s'allume franchement ça craint voilà hop ensuite on a donc le miroir qui est le Mind de chez Ikea et ensuite on a j'ai voulu mettre une bande à LED qui est hop Coralie fait joujou elle a une télécommande où on peut changer la couleur l'intensité etc etc on peut même faire Noël voilà voilà donc je vous l'éteins parce que sinon c'est chiant pour la luminosité alors on va commencer par ce côté là donc ici nous avons mon présentoir à bracelets donc voilà j'aime donc mes différents bracelets là c'est les bracelets yes voilà là c'est des bracelets d'hiver j'ai mis un petit chauffe bougie Yankee Candle une boîte de mouchoir et dans la première nous avons donc vous voyez les tiroirs sont super profonds j'ai encore pas tout rempli donc merci les Glossy Box donc là nous avons tous les mascaras je sais il y en a beaucoup ensuite je m'attarde pas nous avons tous ces crayons liner etc donc là on a deux pots de dissolvant encore du mascara ensuite dans ceux là donc on a tout ce qui est fin du visage donc on a la pâte à l'argile on a les masques voilà et encore des masques en unidose le pinceau pour les masques voilà ensuite dans ce tiroir là donc on a encore des pots une pochette remplie d'échantillons de parfum qu'il faut que j'utilise mes deux palettes Kiko avec des choses que je ne me sers pas voilà dans celui là bah voilà des réserves des petits trucs comme ça et celui là je ne vous le fais pas voir parce que tout simplement c'est le tiroir où il y a des choses rangées pour mon prochain swap voilà ensuite on va passer au dessus donc comme je vous disais le miroir ici on a des produits de chez Tony Moly le brocoli sprout le comment est-ce que c'est ça la tomatox et la 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 braise ouais c'est bien Coralie la base de chez Tony Moly la panda dream qui est super bien entre nous mes pinceaux alors les pinceaux j'ai tout simplement pris des verres un lot de verres de chez Jiffy qui m'a coûté je crois 8 euros un truc comme ça donc franchement ils étaient trop beaux et je trouve que ça va vraiment bien ensuite nous avons mes enfin une partie de mes rouges à lèvres donc 3 mags de Make Up For Ever un Too Faced un Benefit et un Dior ensuite nous avons les des gloss du L'Oréal 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 Maybelline Réserve Naturelle Kiko Maybelline voilà les colors tattoo les blosh ça va très loin les blosh chez moi donc ça c'est des choses que je n'utilise pas forcément tout le temps ensuite donc on a ceci avec donc les bijoux à l'intérieur voilà ça c'est les bijoux que j'utilise le moins et ensuite on a donc les bijoux que j'utilise le plus donc qui sont ici ici nous avons des présentoirs à boucles d'oreilles voilà et ici des colliers voilà et dans cette petite boîte nous avons les bagues de phalanges que j'adore voilà ensuite dans cette colonne là nous avons et bien nous avons des bougies donc voilà mon stock de Yankee Candle Chauve-Plat etc dans celui-là nous avons tout ce qui est échantillons donc vous voyez j'en ai une blinde en plus des produits pour les cheveux une brume Victoria Secret une brosse un gel hydroalcoolique voilà ensuite là c'est le rayon pas pétri alors j'ai tout tout ça toutes mes réserves de cahiers de bloc-notes non je ne me fournis pas chez Emma ensuite celui-là il est vide voilà donc encore des choses à mettre et celui-là donc tout simplement il y a les alèses parce que quand je pars toute la journée je mets une alèses une protection de lit en fait jetable pour mon chien voilà et donc dans le tiroir de la coiffeuse nous avons et bien tout simplement ce que j'utilise le plus souvent donc là donc les rangements je les ai acheté pareil chez Jiffy 15 euros toutes ces boîtes et tout c'était trop bien donc et bien ici nous avons donc une palette en dessous de super super make-up ou modèle un truc comme ça bah toutes les naked tous les baby lips l'éponge le kabuki ce que j'utilise donc le plus souvent donc bah tout ça la Dior la Pro Finish un blush de chez MAC ici comme je savais pas où les mettre j'ai mis tous mes bouges à lèvres show off de chez Arimel ici nous avons bah des crayons les pinceaux Urban Decay un taille crayon dans cette boîte là donc bah on a un paquet de lingettes mais sinon on a tout ce qui est correcteur base etc donc là on a les lingettes donc les lingettes démaquillantes les lingettes à l'eau micellaire etc ici donc on a une palette qui est la romantique de chez Too Faced des pinceaux EcoTools et ici on a bah d'autres palettes donc la boudoir une palette de chez NYX une autre palette de chez Kiko une comme ceci une encore de chez Kiko une Sephora une palette de blush de The Balm voilà quoi voilà et accessoirement la télécommande et voilà et voilà donc ceci était mon coin de make-up voilà que j'ai fait entièrement créé toute seule etc etc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère franchement que je brille pas autant que le retour que j'ai parce que sinon c'est une vraie horreur enfin bref voilà donc j'espère que ce petit coin beauté tour vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker n'hésitez pas surtout à participer à mon concours jusqu'au 30 septembre à vous abonner à ma chaîne à me rejoindre sur Twitter Facebook Instagram etc etc et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao